La Camerco, ou Cameroun Airline Corporation, est la compagnie aérienne nationale du Cameroun. Elle est créée pour succéder à la Cameroun Airline dans un effort de privatisation qui est resté 20 jusqu'à présent. Elle a été créée en 2006 par un décret présidentiel. Son siège est basé à Douala avec l'aéroport international de Douala comme plateforme de correspondance principale. Elle a comme actionnaire unique l'état du Cameroun. Camerco a effectué son vol inaugural le 28 mars 2011. proposant des services de transport aérien, de marchandises et de passagers. L'entreprise est dirigée par une assemblée générale présidée par le ministre chargé des Finances, un conseil d'administration et une direction générale. En 2020, le gouvernement camerounais a annoncé son objectif de privatiser 51% de la compagnie, car la situation financière de l'entreprise est très préoccupante. Camerco a multiples forces et atouts. Son statut de compagnie nationale et porte-drapeau du Cameroun dans le domaine aérien lui offrent une certaine visibilité et une reconnaissance sur le marché. Cela peut donner à la compagnie un avantage sur les compagnies aériennes étrangères en termes de soutien et de préférence de la part du gouvernement et de la population locale. Cet avantage peut également renforcer la confiance des clients et des partenaires commerciaux dans la compagnie en raison de sa position de leader nationale dans le domaine. Camerco exploite aussi la possibilité de développer des lignes transahaliennes et de rouvrir des lignes telles que Libreville et Bangui pour saisir de nouvelles opportunités sur de nouveaux marchés. Le lancement de l'express courrier et l'inauguration d'un deuxième centre d'opérations à l'aéroport international de Garoua permet de diversifier les services proposés en augmentant les revenus potentiels. Cela améliore également l'efficacité des opérations en réduisant les coûts et en augmentant les capacités de transport. La subvention d'exploitation mobilisée par l'État au profit de Camerco sur la période 2017-2020 permet de soutenir l'exploitation de la compagnie en lui fournissant des fonds supplémentaires pour couvrir les coûts d'exploitation et les investissements nécessaires pour améliorer les services. Camerco a entrepris plusieurs mesures pour corriger ses erreurs de gestion. Cela comprend un comité spécialisé d'audit et de budget, un comité de ressources humaines et de rémunération et un comité de stratégie et d'investissement. Tous ces comités siègent au sein de son conseil d'administration, ce qui permet de renforcer la gouvernance de l'entreprise en favorisant une meilleure prise de décision et une plus grande transparence. Toujours dans les mesures de correction de gestion, la mise en place d'un département d'audit interne permet à l'entreprise de surveiller et de contrôler ses activités et ses finances. La question à laquelle nous cherchons à répondre aujourd'hui, c'est pourquoi Camerco échoue continuellement ses décollages? Pourquoi la compagnie n'a réellement pas réussi à prendre forme et se stabiliser dans ses activités? Premièrement, il faut savoir que tout au long de son existence, Camerco a toujours eu un management instable. En effet, la compagnie a connu un nombre important de changements au niveau du haut management au cours de ces dix dernières années, avec sept directeurs généraux et presque autant de PDG. L'instabilité du management a eu des conséquences négatives sur l'entreprise. Les conflits fréquents entre les directeurs généraux et les PDG ont entraîné une instabilité dans la stratégie et les procédures de l'entreprise. Aucune réforme correcte n'a eu le temps d'être implémentée complètement. Ces conflits ont détourné l'attention du management des opérations pour se tourner vers de la politique d'entreprise. Ces conflits ont également entravé les efforts pour contrôler les charges et pour améliorer les performances financières. Ce manque d'attention s'est reflété immédiatement sur les opérations, avec le manque d'entretien, les sanctions des autorités, les conséquences financières, la concurrence accrue. Le premier problème majeur auquel Camerco a été confronté est celui de la sécurité. Les avions de la compagnie ont été soumis à plusieurs inspections de sécurité au fil des ans, certaines révélant des problèmes de maintenance qui ont entraîné des retards et des annulations de vol. Un autre problème important est celui des pannes fréquentes d'avions. La compagnie a été confrontée à des pannes fréquentes, ce qui, en plus d'entraîner plusieurs retards et annulations, ont entaché durablement la réputation de l'entreprise. La majorité des pannes d'avions de Camerco sont liées à des problèmes de maintenance. Ces systèmes de maintenance, Camerco a eu du mal à les mettre à jour, ce qui entraîne ses opérations dans un cercle vicieux de fiabilité. La compagnie a souffert d'un manque de personnel qualifié pour effectuer les tâches d'entretien nécessaires pour maintenir ses avions en bon état. Ce manque de personnel qualifié a entraîné des erreurs dans les travaux d'entretien, ce qui rend encore plus complexe le problème de l'entretien des avions. À plusieurs reprises, Camerco a dû sous-traiter la maintenance de ses avions à l'étranger. Tous les problèmes d'entretien de Camerco ont eu un impact négatif sur la fiabilité de ses vols et ont contribué à une mauvaise réputation auprès non seulement des passagers, mais des autorités aériennes. Différentes sanctions ont été imposées à Camerco. Un des problèmes majeurs qu'a rencontré Camerco est la suspension temporaire de ses vols en raison de problèmes de sécurité. La compagnie a été suspendue pendant plusieurs mois en raison de preuves irréfutables de manquements aux normes de sécurité établies par les autorités aériennes. En plus de la suspension temporaire de ses vols, Camerco a également été condamné à des amendes pour de manquements aux normes de sécurité. Les autorités aériennes ont infligé ces amendes en raison de problèmes de maintenance, de sécurité et d'autres facteurs qui ont mis en danger la sécurité des passagers. En plus des amendes, Camerco a été interdite de voler vers certaines destinations en raison de ses problèmes de sécurité répétés. C'est le cas pour toute l'Europe et notamment sa ligne la plus rentable, Douala Paris. Les autorités aériennes ont pris cette mesure pour protéger la sécurité des passagers et des voyageurs. En plus des sanctions liées à ces opérations, Camerco a été condamné à des pénalités en raison de son incapacité à respecter les horaires de ses vols, ce qui pose des problèmes logistiques à tous ses partenaires commerciaux. L'une des conséquences les plus évidentes de ces sanctions et problèmes d'entretien est l'impact négatif sur l'image de marque de Camerco. Les manquements aux normes de sécurité, les retards de vol fréquents et les suspensions temporaires ont contribué à une réputation défavorable auprès des passagers et ont rendu la compagnie moins attractive pour les futurs clients. En raison de cette image de marque négative, Camerco a probablement subi une perte de clientèle drastique en comparaison à ses concurrents. La perte graduelle de clientèle et le nombre de routes restreint ainsi que les différentes sanctions financières et opérationnelles ont amené des difficultés financières graves dans l'entreprise. Ce qui a réduit ses profits et rendu plus difficile la mise en place de nouveaux programmes, que ce soit de maintenance, de sécurité ou d'amélioration de ses pratiques. Les chiffres et les résultats financiers de la Camerco montrent que l'entreprise est dans une situation très difficile. L'actif immobilisé est en constante baisse, passant de 32 milliards en 2017 à 19 milliards en 2019. Les créances sur l'état, elles, sont en augmentation, passant de 1,6 milliard de francs CFA en 2017 à 3,4 milliards en 2019. Les capitaux propres de l'entreprise ont également diminué de manière significative, passant de moins 57 milliards à moins 91 milliards. Pour finir, le chiffre d'affaires de la Camerco est lui aussi à la baisse. Il passe de 15 milliards en 2017 à seulement 10 milliards en 2019. Ces chiffres montrent une tendance générale de détérioration de la situation financière de la compagnie, indiquant qu'elle est en situation de perte et a des difficultés à faire face à ses engagements à court terme. La concurrence, elle, est de plus en plus forte au Cameroun. Plusieurs compagnies aériennes internationales opèrent dans le pays et offrent des services de transport aérien aux voyageurs. Des compagnies telles que Askay Airlines, Air France, Turkish Airlines et autres offrent des vols vers des destinations à l'international. Elles sont généralement considérées comme plus fiables et plus sûres. Pour faire face à cette concurrence, la compagnie doit maintenir une flotte moderne et efficace, des tarifs compétitifs et des services de qualité supérieurs, ce qu'elle a actuellement beaucoup de difficultés à faire. Si elle ne parvient pas à faire face à la concurrence, Camerco risque de perdre des parts importantes de marché, ce qui dégraderait encore plus sa situation financière. En plus de la concurrence aérienne, Camerco fait face à la concurrence des autres modes de transport, trains, bus, cars. Cette concurrence peut enlever des passagers potentiels à Camerco en offrant des options de transport plus flexibles, plus accessibles et moins coûteuses. Même si le réseau ferroviaire au Cameroun est peu développé, il reste un concurrent indéniable pour Camerco. Les points faibles de Camerco sont de plus en plus apparents et ils ont un impact sur ses performances d'exploitation. La compagnie aérienne est confrontée à des difficultés de trésorerie et à une insuffisance de flotte d'avions. Elle a des difficultés à maintenir une flotte adéquate pour soutenir ses activités. En 2019, la compagnie n'a exploité qu'un seul avion, alors que les quatre autres dont elle dispose étaient immobilisés en raison de diverses panneaux. En 2020, l'entreprise a également dû louer un avion pour soutenir son exploitation. Les problèmes de gestion financière et de gouvernance sont très courants chez Camerco, avec des retards dans l'adoption et l'approbation de ses comptes et des difficultés à respecter ses obligations fiscales et sociales. Par exemple, les comptes de l'exercice 2019 n'ont été adoptés qu'en mars 2021 et les comptes de l'exercice 2018 n'ont pas encore été approuvés par leur Assemblée Générale. Les obligations fiscales et sociales de l'entreprise ne sont pas régulièrement respectées et l'entreprise n'ont pas adopté de projet de performance pour l'exercice 2020. La chute importante du chiffre d'affaires ainsi que la détérioration des capitaux propres montrent que l'entreprise est en incapacité d'assurer sa pérennité. La pandémie a entraîné la fermeture des frontières, réduisant les mouvements de personnes et le bien. Pour Camerco, cela a représenté une suspension de l'exploitation en début d'avril 2020 et la mise au chômage technique de près de la moitié de son personnel. Les études diagnostiques réalisées par l'État ont révélé des dysfonctionnements de structures financières, et ce, depuis sa création. Une politique de ressources humaines peu efficace, une absence de planification stratégique et une gestion des risques insuffisante. Ces différents points faibles ont un impact direct sur la survie de l'entreprise. Camerco a également besoin de réévaluer sa stratégie d'entreprise pour faire face aux menaces existantes et saisir les opportunités qui se présentent. Car plusieurs menaces planent sur l'entreprise. La reprise de l'exploitation en fin 2021 n'a pas suffi à compenser les pertes causées par la pandémie. L'insuffisance de la flotte est également une menace pour l'entreprise, car elle la contraint à louer des avions pour soutenir son exploitation, ce qui ne rentre pas dans son business model. Cette location d'avion pour soutenir son exploitation augmente les coûts de fonctionnement et réduit sa capacité à répondre à la demande. Encore une fois, la situation financière de l'entreprise est très préoccupante. Le chiffre d'affaires ainsi que les capitaux propres sont en chute libre. Le ratio de liquidité et de solvabilité de l'entreprise est également en constante diminution, ce qui la rend incapable de faire face à ses engagements à court terme ou de se tourner vers l'emprunt. Il est clair que la Camerco est actuellement aux prises avec des difficultés importantes. Tous les indicateurs d'alarme sont au rouge. Malgré les subventions d'exploitation accordées par l'État, la situation de l'entreprise reste très préoccupante. Il est difficile de prévoir ce qui se passera dans l'avenir, mais il est clair que Camerco a des défis importants à relever. Les récentes nominations de dirigeants et la création de comités spécialisés au sein du conseil d'administration sont des pas dans la bonne direction. Mais il est clair que des mesures radicales seront nécessaires pour assurer la survie de l'entreprise. Découvrir le Cameroun vous-même, en touriste ou en homme d'affaires, sera peut-être très bientôt votre cas, nous le souhaitons. Pour en savoir davantage sur les facilités d'accueil et de séjour, informez-vous auprès de l'ambassade de la République du Cameroun dans votre capitale ou auprès de nos consulats. Les agences de Cameroun Airlines dans le monde sont également à votre service pour vous aider à organiser votre voyage.